Donc, objectif, nous allons mettre en perspective l'Algérie et l'Union africaine. Deuxième objectif, nous allons renvoyer très 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 loin l'économie. Très 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 loin l'économie, même si actuellement, c'est apparemment le buzz avec... Question. On commence par une question là. Est-ce que l'équilibre actuel entre les États-Unis d'Amérique et la fédération de Russie est stable ou instable? Depuis le déclenchement du conflit et non pas de guerre, c'est pas une guerre, d'un conflit en Ukraine, l'équilibre est a priori stable, est a priori stable. Comment va-t-il évoluer? Va-t-il devenir instable? Laissons quelques... marges au temps. Est-ce qu'actuellement, l'Organisation des Nations Unies va subir le même sang que la Société des Nations, qui a été créée en 1919, qui a disparu en 1944? Avec la série d'échecs de la réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU, il est certain que l'ONU est sur la voie de subir le même sort que la Société des Nations. Voilà. La réponse au conflit États-Unis, fédération de Russie. Conflit, actuellement, nous allons le limiter à la fédération de Russie et aux États-Unis. De quelle nature est-il? Est-ce que c'est un dilemme du prisonnier? Est-ce un jeu d'assurance, de garantie? Est-ce un jeu de la poule mouillée? C'est la première question. Dilemme du prisonnier, c'est en anglais, c'est le prisoner du léma. Jeu d'assurance, c'est l'insurance game. L'assurance, ce n'est pas l'assurance maladie ou l'assurance de voiture. Assurance de gain. Et le jeu de la poule mouillée, c'est le chicken game. Le chicken game. Dans le chicken game, le gagnant est celui qui a perdu le plus. Voilà. Ça, c'est... Est-ce que pourrions-nous répondre à cette question? Ça, ça demande un peu plus de théorie. La nature du jeu pour le type, que c'est dilemme du prisonnier, assurance, jeu d'assurance et poule mouillée. Ça, c'est le type. La nature du jeu entre les États-Unis et la fédération de Russie. Est-ce qu'il est simultané? Est-ce qu'il est séquentiel? Est-ce que c'est un jeu simultané? Est-ce que c'est un jeu séquentiel? Pour nous, nous offrons plus pour dire que c'est un jeu simultané. C'est un simultané. C'est-à-dire, le théorème de la connaissance commune est applicable. Est-ce que l'action des États-Unis d'Amérique est anticipée par la fédération de Russie? Est-ce que l'action de la fédération de Russie est anticipée par les États-Unis d'Amérique? Probablement que oui, mais dans un ensemble de réactions. C'est-à-dire, les États-Unis d'Amérique considèrent que les Russes ont un large ensemble de réactions possibles et la fédération de Russie considère que les États-Unis d'Amérique ont un large ensemble de réactions possibles. mais sans aucune certitude sur quelle réaction sera choisie. Ce qui est formel, la guerre des monnaies et des sanctions économiques a donné des résultats en faveur de la Russie. Donc, SDM, ONU, réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que cette Assemblée générale va déboucher sur la convocation du Conseil de sécurité? La réponse est intégralement non, parce que c'est la loi du vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur la nécessité d'obtenir l'aval de cinq membres permanents du Conseil de sécurité, quand bien même la Chine peut jouer sur deux francs, jouer les États-Unis d'Amérique et jouer la Chine. Ce qui apparaît maintenant, c'est les projets de l'Allemagne et du Japon qui vont peser de tout leur poids pour la réforme du Conseil de sécurité. La plus grande crainte, la plus grande crainte, elle est vécue en France, c'est-à-dire s'il y a réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, si l'ONU est maintenue, est-ce que la France aura toujours sa place? Elle est en suspens. À travers un élément d'information, à travers un élément d'information qui est né récemment, l'enjeu démographique, la démographie des pays de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique et de la Russie après sa dislocation, sont des membres romains. Donc, la fédération de Russie a appelé à une mobilisation partielle, à une mobilisation partielle pour augmenter ses troupes, pour augmenter ses troupes. Donc, pourquoi? Ça veut dire que les effectifs opérationnels de l'armée russe sont inférieurs aux effectifs opérationnels des États-Unis d'Amérique et des pays de l'OTAN. Des pays de l'OTAN. Donc, l'une des questions les plus importantes, c'est la question démographique. La question démographique. L'avantage positif, l'atout positif, l'avantage positif pour les deux puissances, la fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique, c'est la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, aucun de ces deux pays n'a besoin de blé, de maïs ou de carburant ou d'essence ou d'énergie, peu importe. L'énergie, c'est accessoire actuellement. C'est vraiment accessoire. actuellement.